Cette vidéo de Mixed Deal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil, bien plus que les jeux. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixed Deal, j'espère que vous allez bien. Donc en fait, aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos que je vais faire de temps en temps parce qu'un des sujets que j'aime le plus dans les jeux de société, c'est les Kickstarters. J'aime ça, le socio-financement des jeux de société, j'aime que ça permette d'optimiser la création d'un jeu de société, mais ça permette aussi de financer des projets qui autrement ne le seraient peut-être pas. Donc aujourd'hui, on va regarder une campagne Kickstarter et au moment où vous le regardez, il reste moins d'une trentaine d'heures au jeu pour être disponible pour backer. Après ça, il n'est plus disponible et il va peut-être être disponible pendant que le Pledge Manager va ouvrir dans quelques mois en précommande. Peut-être pas au même prix par contre, donc il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Bref. Et là, je vais prendre un petit cinq minutes pour vous parler de la campagne, qu'est-ce que c'est, c'est quoi ce jeu-là, puis en fait, qu'est-ce qui en retourne de cette campagne-là. Donc le jeu qu'on va regarder, c'est le jeu Reload qui est édité par Colossal Games. Colossal Games qui ont fait tout plein de bons titres, entre autres comme mon préféré Western Legends. Et c'est un jeu qui a été créé par François Rouzé et Jean-Marc Tribet. Donc François Rouzé, que l'on connaît de Room 25, donc des grands noms et une grande maison d'édition, ça peut juste donner un bon jeu. Fait qu'on va tout de suite sauter sur la page Kickstarter du jeu et voir de quoi il en retourne. Donc nous voici sur la page du projet où on a toutes les informations en en tête, donc le fait que c'est un jeu de bataille royale de deux à quatre joueurs. Puis en fait, l'objectif de financement qui était de 25 000 sont rendus à 104 000, ça va très bien. Et ils ont 1218 contributeurs, il reste 32 heures avant la fin au moment où je tourne la vidéo. Et il va être disponible dans toutes ces langues-là, donc on voit qu'il va être disponible en anglais, en allemand et également en français, en plus d'autres langues. Donc c'est parfait, on voit aussi qu'il commence à 29 $ US pour le pledge, qui n'est vraiment pas très cher pour le jeu. Donc on va voir plus en détail de quoi il en retourne. Donc ils disent que c'est l'expérience ultime de bataille royale. Il y a plusieurs jeux qui ont essayé d'émuler une bataille royale en format board game. Bataille royale, c'est un format de jeu qu'on retrouve dans les jeux vidéo, entre autres le plus connu, je pense, Fortnite. Bien c'est ça, tout le monde s'entretue, on essaie d'être le meilleur, d'avoir le plus de fame et de remporter la partie. Donc c'est un peu ça. Les jeux de société, le hic, c'est pas mal le permanent death qui posait problème parce que quand quelqu'un se fait tuer au début de la partie, puis que la partie est à 4 joueurs ou des fois plus, bien là, à ce moment-là, ça faisait en sorte que t'attends le reste de la partie, puis t'as rien à faire, c'est un peu plate. Fait que là, dans cette version-là, ils ont réussi à faire quelque chose qui évite ce problème-là, puis je pense qu'ils donnent toute cette beauté-là à ce jeu-là. Donc on va aller voir ça. Donc on peut avoir le jeu de base à 29$ US et le all-in pour 59$ US. Donc on se rend compte que ça coûte vraiment pas cher. C'est 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, à peu près une soixantaine de minutes pour jouer. Donc on a déjà les statistiques du jeu et le gameplay. Donc on va avoir des personnages uniques, avec chacun une habilité spéciale, entre autres. Et chaque personnage va avoir une genre d'échelle de fame où ils vont pouvoir mettre leur exploit, un peu des achievements qu'ils vont faire durant le jeu, comme healer les autres personnes, tuer les autres joueurs, tout ça. Et qui va faire monter leur fame. S'ils arrivent à un moment donné à cette étoile-là, ça met fin à la partie. Et, bien, ils ont remporté la partie parce que c'est eux autres les plus célèbres de tous les combattants sur l'île. L'autre façon de mettre fin à la partie, c'est si on passe à travers la pile d'événements. Donc il y a des événements qui vont arriver sur le jeu. On va voir ça un peu plus tard. Donc, en fait, il y a des équipements que les joueurs vont pouvoir s'équiper, justement, pour devenir de plus en plus bons. Ils vont en trouver sur le terrain. Donc plus la partie va avancer, bien, plus il va y avoir un développement de personnages qui est toujours intéressant, toujours satisfaisant dans un jeu. Puis, c'est ça, loot for survival, parce que tu as trouvé plein de choses. Et c'est ça, donc, plusieurs façons de gagner du fame. Donc plusieurs façons de gagner, ça c'est super intéressant. Ils disent ici, hein, multiple ways to earn fame. Ça fait que c'est plusieurs paths to victory. Ça, c'est parfait parce que ça a toujours une bonne qualité pour un jeu que d'avoir vraiment une façon fixe de gagner. Et là, on a plein de gens qui ont dit plein de belles choses, entre autres Jamie Stegmaier de Stonemaier Games. Mais plein, plein d'autres gens qui ont reviewé le jeu. Donc vous pourriez aller voir les vidéos si vous voulez voir. Il y en a qui ont eu une version physique du jeu. Ou encore, c'était disponible sur Tabletopia. Donc il y en a qui ont pu filmer des playthroughs sur Tabletopia. Mais entre autres, les verdicts sont pas mal toutes très très bons pour le jeu. Donc si on regarde les pledges, ça va nous permettre de voir un peu le matériel en même temps. On voit que c'est un plateau modulaire. Donc comme ça, on construit une île. Et ça va permettre d'avoir des tuiles différentes. Et les tuiles, chacune d'entre elles, a des spécificités dessus. Donc des habiletés spéciales qui vont influencer comment on va se comporter sur ces tuiles-là. Et bien, ça va former un plateau qui va être comme ça, dans le fond, au milieu de la table. Et tout le long, on va se déplacer sur ce plateau-là pour se battre. En plus de ça, il va arriver des événements où il va y avoir un brouillard empoisonné qui va apparaître sur certaines tuiles. Qui va faire en sorte que plus la partie avance, puis plus on va se retrouver au centre de la tuile, obligé d'être en contact avec les autres et de s'affronter. Fait que ça, c'est une mécanique qui est intéressante. Ça fait penser un peu à Hunger Games, tu sais, comme genre de mécanique. Puis c'est ça. Donc ensuite, on a les personnages, des belles figurines. En remarquant, je trouve que le style graphique du jeu ressemble beaucoup à Fortnite. J'aime beaucoup le style graphique. C'est très beau, très coloré, tout ça. Donc les plateaux joueurs avec leur habileté, tout ça. Et on voit qu'il y a des actions liées avec des dés. Donc il n'y a pas de roulement de dés à proprement parler pour les actions. On décide de la face qu'on va utiliser pour notre dés. Et comme ça, on peut utiliser notre dés pour le placer sur les actions. Par contre, plus l'action est complexe ou demande de l'énergie, moins le dés va être fort. Ce qui va faire en sorte que nos dés, ensuite, quand on va les utiliser pour notre défense, vont être moins forts. Donc si on a fait des choses qui demandent plus d'énergie ce tour-là, on va être plus vulnérable aux attaques parce que notre défense va être plus faible, entre autres. Donc avec les cartes d'aide de jeu pour nos personnages avec leurs pouvoirs spéciaux, plein, plein de tokens. Le token pour faire justement notre échelle de fame, si on veut, les dés, les tokens de fame qui vont aller se retrouver dans cette échelle-là. La carte modulaire avec 29x, donc ça va permettre d'avoir de la diversité dans les cartes qu'on va faire, aucune partie va être semblable. et plein d'autres petits objets pour faire des marqueurs de tout ça. En plus d'avoir des événements, de l'équipement, tout ça qui va arriver. Fait que ça, c'est la boîte de base. C'est la boîte, dans le fond, qui contient pour 29$ le jeu de base. 29$ US, qui va être le prix sur Kickstarter. Et c'est là l'avantage de backer le jeu sur Kickstarter. C'est que le prix de vente après ça, qu'ils ont estimé, ça va être 50$ US. Donc techniquement, on sauve 42% du prix en plus de recevoir le jeu avant tout le monde et d'avoir accès à des add-ons qui pourraient être intéressants pour le jeu. Donc la boîte de base. Ensuite, pour 39$ US, encore une fois, qui va être estimé à 75$, la valeur totale de tout ça. Donc si on compte le jeu de base à 50$, ça veut dire 25$ pour la petite extension. Il va y avoir une extension de capture de flag, qui va permettre de jouer en équipe, justement avec un mode, au lieu d'être melee général, où tout le monde se rentre dedans, mais il va y avoir un mode capture de flag, qui peut être très intéressant également. C'est ça que moi, je vais être intéressée d'aller à quelque part là-dedans, au moins. Et ensuite de ça, si on veut le pledge le plus complet, qui comprend le jeu de base, qui comprend l'autre extension, qui comprend également une autre extension, qui est celle-là ici, qui va permettre d'avoir un autre mode de jeu et permettre de jouer jusqu'à 6 personnes. Donc l'autre mode de jeu va permettre de jouer 2 contre 2 contre 2, donc des trucs vraiment intéressants. La boîte de base, c'est à noter qu'on peut jouer en équipe en 2 versus 2, donc se baquer un peu, ce qui peut être intéressant aussi comme gameplay. Donc tout plein de sortes de façons de jouer, surtout si on combine toutes les extensions pour la somme de 59 $ US. Donc encore une fois, je le répète, mais c'est juste, c'est surprenant, c'est vraiment pas cher pour un Kickstarter. Donc c'est la première chose qui m'a un peu frappée. Puis vous me connaissez, j'aime ça les jeux de Skirmish, j'aime ça les jeux un peu de Take That. Fait que ça, c'est intéressant. Il y a des belles figurines sympathiques aussi, ça peut être intéressant à peinturer aussi, ou pas. Fait que bref, ça, c'est tout ce que contient cette petite boîte-là qu'on va rajouter. Donc 4 personnages supplémentaires, les statistiques de personnages, les tokens, les dés de plus, les tracks de fame de plus, qui va nous permettre, au final, de jouer jusqu'à 6 joueurs sur la même plateau. Donc ça, c'est intéressant. Et là, on va voir tous les stretch goals qu'on a débloqués. Parce que la petite boîte du pledge qu'on a vu tantôt, c'est pas celui à 59, mais celui à 39 qui permet de jouer avec capture de flag. Mais en fait, c'est la boîte de stretch goal. Et oui, ça débloque un nouveau mode de jeu, mais ça fait pas juste ça, ça débloque plein de choses. Fait que c'est sûr que oui, il y a le mode capture de flag, mais il y a également des personnages supplémentaires qu'on n'aurait pas sinon. Mais en fait, qu'on n'aurait pas probablement qu'ils vont trouver une façon de le vendre après la campagne. Donc, quatre autres personnages. Donc, si on calcule bien, on a la boîte de base avec quatre personnages, la boîte d'extension qui permet de jouer jusqu'à 6 avec quatre personnages. Et là, la boîte de stretch goal qui, pour l'instant, est rendue à quatre personnages. Parce qu'on rappelle, les stretch goals sont débloqués selon l'atteinte de certains montants dans la campagne. Donc là, on est rendu à 100 000 sur un objectif de 25 000. Donc, tout le supplément a permis de débloquer des nouvelles choses. Donc, plusieurs équipements, de plus. 12, en fait, pour être précis. Et des types de tuiles. Comme vous voyez, il y a vraiment des insignes dessus. Donc, chaque tuile agit différemment. Des types de tuiles différentes qui vont permettre des setups de maps différents parce que le jeu va venir avec, justement, des maps différentes à essayer. Donc, des modèles que vous allez pouvoir décider d'essayer ou pas. Probablement que vous allez pouvoir créer votre propre map, j'imagine. Ça va être intéressant, ça aussi. Donc, bref, c'est ce que contient pour l'instant à la boîte de Stretch Goal. Donc, ça, on va voir plus en détail tout ce qu'on a débloqué comme Stretch Goal. On voit qu'on a débloqué le mode 2 vs. vs. 2. C'est ça. 2 vs. 2 vs. 2, ouais. Fait qu'à 3 équipes de 2. Débloquer des cadeaux des fans, un peu comme dans Hunger Games. Moi, ça me fait penser beaucoup à ça, tu sais, quand les fans envoient des cadeaux pour aider les survivants. Bref, je sais pas si c'est exactement la même chose, mais ça me fait penser à ça. D'autres événements. Et là, tu vois que t'as d'autres Stretch Goals qu'on a jusqu'à après-demain, en fait, donc jusqu'à jeudi pour débloquer. Donc ensuite, dans les Pledges, si ça concerne les gens qui sont intéressés à faire des Group Pledges, il y a un Pledge à 300 $ US qui comprend 6 de chaque. Donc généralement, il y a un certain degré d'économie à prendre un Group Pledge dans un Kickstarter parce que ça sauve sur le shipping puis ça sauve aussi un petit montant sur les frais de chacun des Pledges. Ce qui peut être intéressant. Fait que si on pense que la All-In est 59, bien là, à 300 $, dans le fond, ils donnent la All-In à 50 $ US à place. C'est intéressant. À part de ça, tu as Sponsor, c'est pour les Retailers. Fait que c'est pas... ça concerne juste les magasins de jeux. Souvent, il faut une preuve qu'on est un magasin de jeux pour avoir accès à ce Pledge-là. Fait que tu peux pas le commander toi-même. À part de ça, il y a des Add-On. Donc, il y a le Team Sponsor Pack à 20 $ US. J'ai cherché dans les actualités de la campagne pour voir c'était quoi. Et dans le fond, ce que c'est, c'est des façons alternatives de jouer nos personnages. Donc, ça permet un peu des personnalisés, si on veut, avant une partie, parce que ça nous permet d'avoir des habiletés spéciales de personnages différents, avoir des skins différents, comme dans un jeu vidéo. Mais là, à ce moment-là, ça va être des figurines différentes du même personnage, pis de couleurs différentes. Pis, 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 c'est pas mal ça, en fait. Fait que si vous voulez de la variété dans votre jeu, vous pouvez ajouter ça pour 20 $ US. Ce qui vous sauve 10 $ ou 33 % du prix de valeur estimé une fois qu'il va être revendu. Et bien là, ça explique qu'il y avait certains stretch goals social, fait que des choses qu'on pouvait débloquer, non pas avec de l'argent durant la campagne, mais juste en allant liker leurs différentes pages à Colossal Games, en allant promouvoir la campagne Kickstarter. Donc, ça a débloqué certaines villes différentes. Fait que là, ça te dit où tu peux les suivre. Donc, tu peux les suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Donc, et t'as la possibilité d'uploader le livre de règles et l'aide de joueurs. Et ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est qu'il y a frais pendant la campagne. J'y ai frais, parce que la dernière partie, c'est ce soir, fait que je pense pas qu'on peut joindre à eux. Mais, il offrait la chance avec des employés de Colossal Games d'essayer le jeu gratuitement sur Tabletopia pour qu'ils vous montrent comment jouer. Puis après ça, ils vous donnent le lien de Tabletopia pour que vous puissiez tout simplement y jouer quand vous voulez. Donc, ça vous permet d'avoir le jeu puis de commencer à en profiter tout de suite ou de le tester avant de l'acheter, ce qui était vraiment, vraiment une façon très, très responsable de faire la campagne. Je trouve ça vraiment intéressant. Bref, j'espère que le lien Tabletopia va être disponible pour les backers après, parce que, ben, ce serait le fun de pouvoir y jouer. Puis, c'est ça, moi, personnellement, dans mon horaire, ça ne fitait pas de pouvoir essayer avec eux autres. Malheureusement, j'aurais beaucoup aimé ça. Et pourquoi backer? Ben là, ça dit qu'il y a le contenu exclusif, excellente valeur et, dans le fond, pour supporter leur projet. Donc, ensuite de ça, les informations qu'on a, c'est le shipping, toujours intéressant de savoir ça, comment ça va coûter et tout. Donc, ça dit que ça va être 12 $ pour le pledge de base au Canada, mais c'est en US pour un dollar canadien, là, et 13 $ US pour le all-in. Fait que, pas trop cher, on ne se cassera pas non plus avec les frais de shipping, mais là, pour les autres pays, vous avez toutes les informations ici. Donc, c'est un estimé. D'habitude, c'est quand même assez fidèle, mais quand t'arrives dans le pledge manager, des fois, ça peut changer, mais là, on voit qu'eux autres ont marqué qu'il n'y a pas de taxe qui va être ajoutée dans le pledge manager. Donc, peut-être qu'ils vont te charger up front quand tu vas cliquer sur Pledger le jeu, la livraison. Des fois, ça fait ça. Fait que, je ne sais pas qu'est-ce qu'eux autres vont faire. Et là, on voit le timeline de qu'est-ce qu'ils prévoient faire. Donc, on voit qu'en février jusqu'au 17 qui est demain, la campagne est sur Kickstarter. En mars, les pledges vont être chargés et le pledge manager va être réglé. Ah, les pledges, vous voyez. Fait que si jamais vous voyez la vidéo et que ça vous tente d'acheter le jeu et qu'on est passé jeudi, bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir quand même aller les pledger. C'est intéressant. Fait qu'à part ça, bien, ils vont produire le jeu et il va sortir en janvier-mars 2022. Fait que bref, c'est pas mal toutes les informations qu'on a. Ils vont utiliser BakerKit comme pledge manager qui est un pledge manager comme un autre. Et là, autre fait intéressant, c'est possible de pledger seulement un dollar, aller ici, pledger un dollar et avoir accès au prix du Kickstarter et au pledge manager. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir cette option-là. Ça te permet de, si t'es pas sûr, de juste pledger un dollar et, bien, de peut-être décider de le prendre ou de ne pas le prendre. Donc c'est possible de pledger le board de base avec 9 dollars US qui est 37 dollars canadien. C'est marqué juste en dessous ici. Puis c'est ça, dans le fond, t'auras pas les stretch goals avec ça, par exemple. Si tu veux les stretch goals, mais là, c'est 39 dollars US. Et là, si tu veux le all-in avec l'autre extension, Rumble, qui permet de jouer à 6 puis qui apporte d'autres choses, bien, à ce moment-là, c'est 75 dollars canadiens. on se rappelle, plus de 13 dollars de shipping US. Et là, bien, you're good to go. Fait que généralement, bien, tu fais juste cliquer sur le pledge que tu veux. Là, tu vois, c'est ce que je disais. Et rajoute les frais de livraison, le montant en dollars US. Tu cliques sur continuer, ça va charger ta carte de crédit. Tu vois, moi, pour un all-in, 91 dollars canadiens, c'est quand même pas si cher que ça. Et là, bien, tu fais continuer. Tout ça, je le ferai pas parce que mes informations de crédit pis tout, mais, et voilà. Fait que c'est la campagne Reload, je trouve ça vraiment intéressant. Bref, si jamais ça vous tente de backer ce jeu-là, allez-y, lâchez-vous-la. Je pense que valeur, qualité, prix, c'est assez élevé. Pis, c'est pas mal ça, je pense que c'est pas mal ce que je pouvais vous dire sur la campagne. Moi, personnellement, je vais backer cette campagne parce que j'ai bien, bien hâte de jouer à ce jeu-là. Ça vient me chercher pis d'avoir vu les critiques du jeu. me donne juste encore plus le goût de l'avoir. Ça a été comme une partie d'échec, mais version un peu plus action avec, c'est ça. Bref, je vais me sentir comme dans The Under Girl Game pis je vais être contente. Fait que, c'était ça pour ma vidéo de Reload. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner aussi à Mixed et à Asséner la cloche pour pas manquer aucun contenu que je mets en ligne. Pis d'ici là, je vous souhaite une super belle journée pis ben, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501